... Salut Didier ! Salut Bernard ! Ça va ? Oui, bien ! Oh, le temps est magnifique aujourd'hui ! Ah oui, et puis là, on a la marée qui monte, là, c'est bien, impeccable ! On va faire un petit tour ? Ah ben, avec grand plaisir ! Vous ne connaissez pas Bernard et Didier ? Tant mieux, ça les arrange ! Ils ont presque envie de garder juste pour eux la beauté unique de leur village de Gorillac, au bord de l'estuaire de la Gironde. Ils aiment le contempler depuis une uole, une embarcation à fond plat, typique de la région. Moi, dès que je peux, je suis sur l'estuaire, j'habite en bordure d'estuaire, et j'adore naviguer. C'est ce qui m'a poussé à chercher une habitation ici, au bord de l'eau. Et ça fait 20 ans que j'y suis, et que j'y suis très heureux. Gorillac se situe à la limite du Bec d'Ambès, point de confluence de la Garonne et de la Dordogne. Un choc des titans qui remue la vase et donne à l'estuaire sa couleur marron caractéristique. Au printemps, alors que la fente des neiges gonfle les deux fleuves, ça tangue un peu. Mais à la belle saison, les eaux sont suffisamment calmes pour admirer le village et ses habitations plutôt cossues. Les plus belles maisons, c'était des maisons de capitaines de l'encours. Les moins spectaculaires, c'était les marins traditionnels ou les pêcheurs. Il y a eu 80 capitaines de l'encours à Gorillac et à peu près 800 marins. Il y avait 6 chantiers navals qui construisaient des bateaux uniquement en bois. Et donc, quand la construction en bois s'est arrêtée à la fin du XIXe siècle, bien sûr, les chantiers navals n'étaient pas équipés pour construire des bateaux en fer. Donc, ils ont disparu. Les capitaines au long cours de Gorillac étaient réputés dans le monde entier. Capables de déjouer les pièges de l'estuaire, avec ses 75 km de long, ses 1,8 km de large, sa météo imprévisible et ses bancs de sable, il devint les stars de la marine marchande. Dernier témoignage de cette période faste, des vitraux légués à l'église Saint-Pierre au-dessus du village. Des encres de marine sur le fronton du confessionnal et de ravissantes demeures en pierre de Bordeaux. Car la pierre, c'est l'autre fierté de la commune. Voilà Bernard. Eh bien, écoute, merci. Eh bien, avec grand plaisir. A bientôt. L'extraction de la pierre existe à Gorillac depuis l'Antiquité. C'est avec cette pierre qu'on a construit Bordeaux, où aménageait les berges de l'estuaire au fil des siècles. Alors ça, c'est des carriers, ou perriers d'ailleurs, portés de nom. Ils faisaient tomber un morceau de falaise et après, avec des masses, ils cassaient les moellons pour en faire des moellons beaucoup plus petits. De cette époque révolue depuis le 19e siècle, on aperçoit encore les carrières à ciel ouvert. Mais pas seulement. On y découvre aussi des habitations creusées dans la colline. Jean-Claude et Françoise adorent les maisons atypiques. La leur est trop glodite. Les habitats dans les falaises, c'était des habitats d'ouvriers, d'ouvriers, de carriers. Et quand ils avaient besoin d'agrandir son habitat, ils prenaient le pic et ils creusaient plus loin. Ça, c'est la pierre de Bordeaux qui est assez fragile. Et ce qu'on voit là, c'est l'action du vent. Pour ne pas vivre entre 4 murs qui se transforment en poussière, ceux-ci étaient blanchis à la chaux pour les consolider et en accentuer la luminosité. Alors là, on est dans le séjour. En hiver, le soleil se reflète sur le fleuve et il va jusqu'au fond de la grotte. Tout au fond, il y a même un petit bureau et une chambre. En été, on peut coucher ici, par exemple, s'il fait très chaud dans les chambres. Et ce qu'on voit là-bas, donc sur le mur, c'est la trace d'extraction de la pierre par les carriers. La roche va accumuler la chaleur pendant l'été et en demi-saison, on n'a pas besoin de chauffage ici. Après, dans ce type d'habitation, il faut absolument déshumidifier l'air en permanence parce que sinon, vous avez des fauteuils en cuir, vous allez retrouver moisi, vous allez retrouver des choses comme ça. Avec 80% d'humidité, Jean-Claude et Françoise ont préféré investir dans un déshumidificateur massif. Ils ne sont pas les seuls à se laisser séduire par les charmes de l'estuaire. Les membres de l'association du port de roc de Thau se sont pris de passion pour un incontournable des berges de Gorillac, le Carlet. Salut les gars ! Ça suit là ! Bon courage ! Bonjour Françoise ! Bonjour ! Ça avance ? T'en es haut là ! Là, on est en train de mettre le produit pour les bois pour qu'ils résistent aux intempéries. Oui, c'est bien ! Depuis quelques années, Françoise a pris la tête de ses défenseurs du patrimoine de Girondins. C'était comme une évidence. Je suis tombée amoureuse de ce coin il y a maintenant 20 ans quand je suis arrivée. L'estuaire, ça a été une révélation, un choc. Des chocs ? Ce carlet de 1920 en a subi quelques-uns. Il a été balayé par les vents, les pluies et les tempêtes, mais pas seulement. Il y a pas mal de bois qui flottent, qui sont assez destructeurs pour la structure même du Carlet. Et puis le temps, les marais qui sont assez puissantes. C'est vrai qu'au niveau de la pêche, le poisson, c'est relativement et de façon importante appauvri dans l'estuaire. Donc c'est le côté où on lâche le filet et puis advienne que pourra. S'il y a du poisson, très bien. S'il y en a pas, c'est pas très grave. C'est devenu quasiment essentiellement un lieu de convivialité. La plupart des carlets sont privés. Celui-ci sera accessible au public d'ici l'automne. Il restera encore quelques belles journées pour profiter de Gorillac et de cette vue imprenable sur l'estuaire de la Gironde.